Figure incontournable du cinéma et de la télévision française, le comédien Thierry Neuvick a fêté ses 51 ans le dimanche 3 août 2021. Un anniversaire qui fut marqué par la mort de Bernard Tapie le même jour. Interprétant régulièrement des personnages qui trouvent l'amour sur le petit et le grand écran, la réalité n'a pas rejoint la fiction en ce qui le concerne, étant donné qu'il est encore un cœur à prendre actuellement. On dispose aujourd'hui d'une nouvelle liberté sans forcément savoir quoi en faire. On cherche le partenaire tout en un qui présente mille qualités, mais on ne laisse plus vraiment de place au hasard, avait-il déclaré dans une interview accordée à nos confrères de Télestar. Toutefois, bien qu'il soit momentanément célibataire, Thierry Neuvick s'est déjà affiché au bras de plusieurs femmes. Donnant la réplique à de nombreuses actrices tout au long de sa carrière, le comédien est tombé à plusieurs reprises sous le charme de ses partenaires de jeu. Ce fut notamment le cas en 2006, lorsqu'il a entamé une relation avec l'actrice Hélène Filière, qui jouait à ses côtés dans la série Mafiosa, diffusée sur Canal Plus. Ce n'est pas dur de tourner avec sa compagne. Au contraire, quand on se connaît intimement, ça va plus vite. On décode tout, avait-il indiqué au magazine public à l'époque. Finalement le couple s'est séparé en deux. Depuis, Hélène Filière a épousé le producteur Mathieu Tart. Thierry Neuvick a donné naissance à un petit garçon avec Jennifer Bartoli. Pour sa part, Thierry Neuvick va entamer une nouvelle relation avec l'une de ses partenaires de jeu, en la personne de Jennifer Bartoli. La gagnante de la première saison de la Star Academy sur TF1 a donné la réplique au comédien dans le film Les Francis, sorti au cinéma en 2013. Cette fois-ci, la réalité a rejoint la fiction, puisque les deux amants avaient joué un couple à l'écran avant d'être devenir un hors-caméra. J est rencontré le « Ce n'est pas une simple rencontre, c'est l'amour, le vrai, le seul. On était terriblement gênés pour la première scène d'amour, et puis voilà, c'est on ne cesse plus jamais, tout était tellement évident », avait expliqué Jennifer Bartoli sur l'antenne de RMC. Finalement, après avoir donné naissance à un petit Joseph en 2014, le couple c'est séparé en 2016, depuis, la chanteuse a épousé le restaurateur Androise Fiechi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501